... Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une émission que nous consacrons aujourd'hui à un sujet important, les reliques et pas uniquement celles du Bouddha. Elles peuvent par exemple ressembler à de minuscules perles recueillies dans les cendres des bûchers funéraires après la crémation de grands maîtres. Traditionnellement, ces petits grains symbolisent les qualités spirituelles de compassion et de sagesse. Ceux qui les voient peuvent continuer à recevoir après la mort du maître, c'est bénédiction. Les reliques deviennent ainsi des supports de dévotion. Alors, quelle est l'histoire de ces reliques ? Sous quelles formes peuvent-elles se présenter ? Je vous propose de rejoindre notre invitée, Rachel Guidoni, pour en parler avec nous. Bonjour Rachel. Bonjour Aurélie. Alors, vous avez fait des études de Tibétain et d'ethnologie. Vous êtes titulaire d'une maîtrise au Langueso et vous avez soutenu un doctorat en 2006 à Paris-Nanterre. Vous êtes donc ethnologue spécialiste du Tibet. Le sujet de votre doctorat portait sur le thème des reliques dans le monde tibétain. Un sujet, alors, à l'époque inédit, bien que les reliques dans le monde bouddhique soient finalement un sujet assez répandu. Pourquoi vous avez choisi de vous intéresser aux reliques ? Justement, au cours de mes études, j'avais noté des faits un peu intrigants autour de la mort des grands maîtres, des funérailles, des restes post-mortem. Et je ne trouvais pas de document écrit à ce sujet puisque dans le monde tibétain, lorsqu'on parle de la mort, on trouve surtout des ouvrages autour du bardo, ce moment intermédiaire entre la vie et la mort. Et pourtant, comme vous l'avez dit, les reliques dans le monde bouddhique sont avérées depuis le Paris Nirvana du Bouddha, lui-même ayant laissé des reliques, et tous les pays bouddhiques ayant des cultes aux reliques. Et dans le monde tibétain, justement, on ne s'était pas beaucoup intéressé, le phénomène n'avait pas été étudié. Et dernière chose, je m'étais rendue compte aussi qu'au Tibet, la grande différence, c'est que les reliques des grands maîtres tibétains semblaient beaucoup plus importantes que les reliques du Bouddha. Donc, avec tous ces éléments, je me suis dit je vais me lancer dans une recherche sur ce sujet. Et alors, qu'est-ce que ça a donné ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Alors, j'ai découvert beaucoup de choses. Je me suis intéressée, effectivement, qui dit reliques, dit morts et dit funérailles. Donc, il a fallu d'abord, effectivement, étudier les textes, les pratiques, les usages, ce que disent les gens autour de ces moments clés. Il se trouve aussi que les biographies de grands maîtres tibétains sont très nombreuses au Tibet et comportent toujours une partie importante sur la mort du maître et les funérailles qui sont organisées. Donc, il a fallu lire tous ces textes. Et puis, il a fallu pas mal voyager pour un petit peu voir où se trouvaient les reliques et demander aux gens qui vivaient autour de ces reliques ce qu'ils en faisaient, ce qu'ils en disaient, quel phénomène éventuellement miraculeux pouvait se produire à proximité de ces reliques. Alors, effectivement, il y a une grande diversité à la fois dans les pratiques et des reliques elles-mêmes. – Oui. – Comment est-ce qu'on peut les catégoriser ? – Alors, il existe des classifications extrêmement savantes, souvent dérivées du monde indien, avec effectivement des catégories, des sous-catégories de reliques, des choses qu'on trouve également dans la religion catholique. La classification des reliques, c'est quelque chose de bien connu. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, les traditions héritées des textes et donc dérivées souvent du monde indien, sont différents de ce que les gens aujourd'hui disent et font avec les reliques. Et que ces classifications, par exemple, sont beaucoup plus simples, mais n'en sont pas moins très vivantes et très variées. Et comme vous le disiez, on a toutes sortes de reliques, des reliques corporelles qui émanent directement du corps des maîtres. On a parlé des perles reliques. Il peut aussi y avoir des organes qui se conservent. Il peut y avoir des bouts d'os. Et puis, il y a ce qu'on appelle les reliques de contact. Donc, des vêtements, des objets qu'ils ont utilisés, des choses qu'ils ont touchées. Donc, vraiment, toute une panoplie de reliques et qui sont toutes avec cette particularité de contenir les vertus de la personne. Alors ça, c'est un phénomène qui est un petit peu particulier dans le monde bouddhique. Ce qu'on appelle le djinn-lap en tibétain ou la distana en sanscrit, c'est une force, mais quasiment matérielle qui imbibe tout objet ou tout lieu sacré. Et donc, une relique, elle est un petit peu la continuité du maître à qui elle appartient. Elle possède ce pouvoir sacré, mais comme un lieu saint. – Les qualités, c'est ce que je disais. – Exactement. Elle renferme ses qualités et ses qualités perdurent au-delà de la disparition du maître. Et donc, quand on garde des reliques, en quelque sorte, on s'approprie et on continue à avoir près de soi les qualités et les vertus du maître qui continuent et qui, par le contact, continuent à contaminer, on va dire, ceux qui peuvent avoir la chance de les toucher. – Alors, on reviendra un petit peu dessus par la suite, mais j'aimerais que l'on reparle de la production des reliques parce que je crois qu'il y a différentes formes. – Déjà, on peut laisser des reliques de son vivant et puis, évidemment, les reliques vont surtout se produire au moment du décès et des funérailles. Alors là aussi, les funérailles des grands maîtres sont différentes des funérailles des personnes ordinaires. Il y a aussi toute une typologie de funérailles. Dans le monde tibétain, on procède à deux grands types de funérailles pour les maîtres qui sont la crémation, et la momification. La crémation, assez logiquement, c'est dans la suite logique de ce qu'on a fait pour le Bouddha. Et donc, c'est effectivement un mode funéraire prestigieux en mémoire de ce qui a été fait en Inde pour le Bouddha. La différence avec ce qu'on fait pour le commun des mortels, c'est que le maître est mis en position de lotus et est mis dans un four qui est en forme de stupa et dont le fond est souvent dessiné avec un mandala. Et après la crémation, on va laisser ce stupa fermé pendant plusieurs jours. Et on dit que ces jours sont nécessaires à la formation des reliques. Ça peut aller jusqu'à une semaine. Et il y a des petites anecdotes qui racontent justement que si on y va trop tôt, il n'y a encore pas assez de reliques. Donc, à l'ouverture... Il faut faire attention. Voilà. À l'ouverture du stupa, on va découvrir, on va aller observer les reliques, on va les lister et on va les conserver de façon très précieuse puisque une relique est aussi précieuse que le maître. Et, on le verra tout à l'heure peut-être, les usages, c'est qu'effectivement, on va pouvoir consacrer un stupa, les mettre dans une statue ou les offrir aux disciples. Alors, qu'en est-il de la momification ? Alors, la momification, c'est un procédé beaucoup plus rare. Oui, et qui est en train de se perdre de plus en plus. Voilà, qui est de moins en moins pratiqué, mais quand même, qu'on pratiquait pour des très hauts dignitaires, par exemple, les Panchen Lama, les Dalai Lama et certains hiérarques de l'école Sakya Pah. Alors, dans ce cas-là, la momification était surtout faite au moyen de sel. C'est ce qu'on appelle la momification par dessiccation. Donc, le corps était en quelque sorte mis dans un très grand contenant avec des sels jusqu'à ce que le corps soit complètement sec. Le corps toujours en position de lotus et quand le corps est parfaitement sec, on s'en rend compte puisqu'on a changé les sels régulièrement et au bout d'un moment, les sels ne sont plus humides. Et donc là, on va sortir le corps. Parfois, on va reconstituer le volume puisqu'il a perdu beaucoup de volume. On va dorer le corps, on va l'habiller et on va l'enchasser dans un stupa, toujours en position de lotus. Parfois, on va lui dorer le visage et parfois le corps. Et certains de ces corps conservés sont visibles parce qu'au niveau du visage, le stupa a une petite ouverture avec un miroir ou une petite grille qui permet de voir le maître en méditation. Et là aussi, l'idée, c'est qu'au-delà de la mort, le maître est toujours présent et le maître continue à donner sa bénédiction à tous ceux qui viennent lui rendre visite. C'est la question que j'allais vous poser. En fait, tout à chacun, on peut aller voir ce maître dans ce stupa ? Tout à fait. L'accès à ces corps ou l'accès à ces reliques n'est pas limité. Par contre, souvent, on les laisse à l'abri de la lumière parce qu'on dit que la lumière peut porter préjudice aux reliques. Elles aiment être dans des endroits sombres et plutôt fermés. Mais dans la mesure où on a conservé ces reliques précisément pour qu'elles puissent continuer à diffuser leurs bénédictions et à servir les disciples, il est tout à fait entendu que les disciples ont un accès tout à fait aisé à venir voir des reliques ou à savoir que les reliques sont enchâssées ou à venir voir effectivement la dépouille d'un maître qui a été comme ça conservé. Alors, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Quel est l'usage de ces reliques ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Partant du principe que vénérer une relique, c'est vénérer un saint et que dans le bouddhisme, il y a vraiment une totale égalité entre les deux, l'idée, c'est qu'en rendant hommage aux reliques, on peut suivre le modèle du maître et donc suivre aussi son chemin vers la libération. Donc, c'est vraiment ça le plus important. La relique est une sorte de support de méditation, de support de bénédiction qui va aider le disciple dans sa voie sur le chemin donc pour la libération. Et puis, de façon un petit peu concomitante, finalement, puisque ces reliques ont ce pouvoir de bénédiction, ce pouvoir sacré, elles vont aussi protéger contre toutes les choses négatives, elles vont aussi vous protéger des maladies, vous protéger des ennemis, elles vont donc servir un petit peu de médicaments, de talismans, voilà, tous les usages qu'elles peuvent avoir et elles sont surtout, voilà, un guide, un objet qu'on garde sur soi pour se rappeler que par ces qualités, le chemin, la voie de la libération est possible et qu'en s'en inspirant, ça peut nous aider aussi sur cette voie-là. Alors, vous l'avez évoqué, c'est vrai que ça nous rappelle aussi les reliques du catholicisme. Tout à fait. Je pense que les religions catholiques et bouddhiques sont celles qui ont le plus investi le culte des reliques. Alors, dans la religion catholique, il y a d'abord eu les martyrs et les saints qui ont été l'objet d'un culte et les choses se sont ensuite organisées de façon tout à fait complexe puisqu'il y a même un bureau aujourd'hui en charge de la reconnaissance et des usages autour des reliques et dans le monde bouddhique aussi, je l'ai dit au début, tous les pays bouddhiques ont des reliques plutôt du Bouddha, au Tibet, effectivement, avec les maîtres aussi. La grande différence, c'est que dans la religion catholique, ce ne sont pas les reliques en elles-mêmes qui ont, elles n'ont pas elles-mêmes un pouvoir. Elles ne sont que des objets qui sont un peu des intercesseurs entre le pouvoir divin et le disciple. C'est moins direct. Voilà, alors que dans le monde bouddhique et tibétain en particulier, les reliques elles-mêmes possèdent ce pouvoir sacré. Alors, on ne peut pas terminer cette émission sans évoquer les reliques du Bouddha qui sont actuellement en France pour 111 ans. Alors, cette tradition va dans la droite liée de ce qui se fait, c'est-à-dire que les reliques, on parle de circulation, les reliques voyagent beaucoup. Et donc, la Thaïlande, effectivement, en 2009, a exprimé le souhait de déposer quelque part des reliques du Bouddha en Europe, sans doute dans un souhait d'alliance et peut-être aussi de reconnaissance aussi pour le fait que le bouddhisme s'implante en Occident. et aujourd'hui, quiconque veut peut aller les voir où et aussi... Alors, précisons qu'elle se trouve à la grande pagode du bois de Vincennes. C'est ça. Et donc accessible à tous. Accessible à tous et effectivement, c'est un objet de dévention, c'est un lieu qui peut être inspirant pour les personnes qui en auraient besoin. Donc, justement, c'est pour permettre à tous ceux qui le souhaitent d'aller méditer, prier autour de cette relique. Merci infiniment, Rachel. Avec plaisir. Voici quelques ouvrages pour poursuivre ce voyage avec les reliques. Avec tout d'abord Un demi-siècle en Himalaya de Mathieu Ricard aux éditions de La Martinière. Un demi-siècle dans l'Himalaya retrace à travers le texte et des images le parcours personnel de Mathieu Ricard, une vie dédiée au monde himalayen, à la spiritualité, au peuple tibétain et à sa culture. Bouddha, la légende dorée sous la direction de Thierry Zéphir aux éditions Liénard. L'ouvrage se propose de mettre en exergue la richesse des traditions iconographiques et stylistiques se rapportant à la représentation de la vie exemplaire et édifiante du fondateur du bouddhisme. Et enfin, Himalaya, Népal, Hermitage en Pays Sherpa de Yann Royot, Van De Villers et Jigmetrinle Gatso aux éditions L'Astronome. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme France.tv. Nous vous souhaitons un très beau dimanche. à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada